Bonjour, bonjour, bonjour. Je sais qu'il y en a qui ne me connaissent pas parce qu'il y a des moments que je découvre. Et pour tous les nouveaux, soyez les bienvenus et puis pour tous les habitués, c'est vraiment un grand, 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 grand plaisir de vous retrouver, à défaut de pouvoir se retrouver physiquement dans un vrai cercle de prière, de méditation et de chant. Donc pour les nouveaux, je vais faire une brève présentation. Je m'appelle donc Jérôme Bougeon, je suis inventeur, professeur de Kundalini Yoga, multithérapeute, expert en géométrie sacrée, conférencier bien sûr, et puis même conférencier international. Attention ! Et donc j'ai créé plusieurs, j'ai cette invention à mon actif, mais surtout la première invention a été gigantesque puisque c'était la pyramide de lumière. Et c'est la cinquième invention que je vais vous mettre en fond, c'est la terre diamant, qui est vraiment une bénédiction pour la terre. Je vais mettre un petit peu de côté. Voilà, donc vous pouvez voir au centre l'étoile tétraédrique qui nous relie plus au cristal central de la terre qui est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour notre ancrage. Ensuite, il y a la planète Terre que tout le monde connaît. Et tout autour de cette planète, il y a cette grille. Et cette grille représente la grille de conscience collective, la grille de conscience d'unité, la grille de conscience diamant qui nous relie tous. Elle manifeste la plus haute fréquence dans... Elle manifeste la plus haute fréquence de la source de la création ici sur la terre. C'est une sphère de cristal qui est gravée en 3D. Et elle a été reconnue comme un activateur de paix pour l'évolution de la conscience humaine lors de l'exposition internationale de Genève à Genève en 2019. Et on a reçu la médaille d'argent, plus trois autres médailles. Quoi dire d'autre ? Pour la moyenne qui est comme celle-ci, qui fait 8 cm, elle rayonne à 80 mètres. Il y a la baby, qui est le modèle de poche que l'on met dans la poche, qui a plein d'utilisation, comme dans la tête d'oreiller, comme dans la caracte d'eau, comme dans le sac à main, le bureau, la voiture. Et elle emplique une emporat et remonte notre niveau d'énergie. La particularité, c'est que la grille qui est autour de la planète, la grille christique ou cristalline, est la forme la plus aboutie de la géométrie fondamentale. Elle contient 915 fois le nombre d'or. C'est la forme la plus aboutie de la géométrie fondamentale. Et par effet de résonance, elle active notre structure divine. Elle active nos codes et nos proportions. Elle favorise un alignement. De par le développement de la géométrie, de ses rayonnements, en fait, elle va neutraliser la négativité pour la moyenne, comme ça, dans un rayon de 80 mètres. Pour la grande, c'est un vrai spart spirituel. Si on n'est pas là à la portée de main, elle fait un rayonnement de 140 mètres. Donc, elle neutralise la négativité. Elle établit un champ de sécurité par le développement du nombre d'or et de son rayonnement. Et enfin, elle permet de, quand on est en sécurité dans un endroit sain, la réalisation de la connexion de la paix, de l'harmonie est vraiment quelque chose de beaucoup, beaucoup plus accessible. Donc, c'est un générateur de paix, mais c'est plus en fait un accélérateur de conscience, un éveilleur de conscience. D'ailleurs, j'aimerais vous faire part d'une petite anecdote qui m'est arrivée dernièrement. Donc, j'avais un rendez-vous à Monaco et je voudrais vous mettre une autre couleur que celle-ci. Donc, je suis allé à Monaco et à Monaco, c'était très intéressant parce que j'ai dormi au-dessus de Monaco. Et le matin, je me lève, je fais mon yoga comme tous les matins. Et là, je voyais le palais du prince. Et en face du palais du prince, il y avait un immense vortex de deux ou trois kilomètres dans la mer méditerranée de diamètre. Wow, c'était absolument gigantesque. Moi, je fais ma méditation. Il se passe des choses, mais je me projette au centre de ce vortex, etc. Et puis, il se passe tout un tas de choses, mais ce n'est pas ce que je veux vous dire. Et puis, je reviens dans la méditation. Je me pose, je prends mon petit-déj, tout ça. Et là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte du camping-car. Et c'était assez… C'était la police municipale pour me dire qu'il fallait que je bouge d'ici, qu'il ne fallait pas que je reste là, etc. Et puis, donc, on discute et je dis ouais, mais écoutez, je suis venu parce que bon, voilà, je suis arrivé en pleine nuit, je ne savais pas, etc. Et puis, j'ai un rendez-vous professionnel. C'était juste le début du confinement. Et puis, à la fin, il me dit mais vous faites quoi ? En fait, je suis un éveilleur de conscience. Et le policier, donc, me dit mais éveilleur de conscience, c'est quoi ? Et c'était assez comique parce qu'à la fin, il est reparti avec un flyer de la Terre à Diamants. Je lui ai suggéré tout un peu de choses, quelques films aussi sur le web. Et en fait, il est reparti vraiment, on était en très bon terme. C'était super. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le temps arrive où il est vraiment important d'affirmer qui nous sommes dans notre intégrité, dans notre vérité. et dans notre passion et notre lumière, je dirais. Et c'est ce qui permet aussi à beaucoup d'autres de pouvoir s'accorder le droit de le faire. Et ça me fait penser à comment Nelson Mandela, dans son texte d'investiture, qui dit que l'homme a bien plus peur de son, de sa lumière, et préfère se réfugier dans son obscurité. Mais l'homme qui a la force et le courage de vivre sa lumière, son authenticité, son intégrité, donne donne la possibilité à tout le monde de vivre sa propre lumière. Et on va bientôt pratiquer et cette méditation. Et principalement, il y a vraiment une chose, j'ai pas eu le temps de développer cet enseignement et tout, mais c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est la présence, la qualité de la présence. Et autant dans d'autres lives, j'ai parlé de qu'est-ce qu'un serviteur de lumière et comment on va concrètement manifester le serviteur de lumière. Donc, pour rappel, un serviteur de lumière, il est là pour manifester la lumière dans le monde. Il est là pour exprimer concrètement ce qu'est la compassion, la bienveillance, l'amour et le service aux autres aussi. Comme aujourd'hui, là, j'ai vu une jeune femme qui était en panne avec sa voiture, quelqu'un qui essayait de l'aider et qu'ils n'arrivaient pas à redémarrer la voiture et tout ça. J'avais absolument pas le temps. Il me fallait comment sont mes journées. Mais j'arrive, je vais les voir, hop, j'excuse un peu et puis je dis non, mais essayez de faire comme ça, comme ça, comme ça et préparez le truc, je reviens. Et donc, au final, ils ont réussi à, ils ont préparé ce que je leur ai dit. On a redémarré la voiture et du coup, c'était fait. Et après, ils avaient un autre problème. Donc, du coup, je suis allé à nouveau les aider. Mais ça, c'est simplement, en fait, si on était beaucoup plus comme ça les uns, les autres, à s'entraider les uns, les autres, je vous assure que le monde serait vraiment mieux. Et plus on est comme ça, plus ça permet à d'autres personnes de recevoir des bénédictions. Mais à vous aussi, ça vous permet de recevoir des bénédictions. Et c'est vraiment quelque chose d'immense. Donc, c'est quelque chose qui... Qui nous amène à vibrer notre amour et notre lumière de manière concrète. Comme quand vous recevez mes mails, vous recevez souvent avec toute ma bienveillance. Ou quand on travaille ensemble, c'est souvent, merci de ta précieuse coopération. C'est quelque chose qui augmente votre reconnaissance. Et je crois que beaucoup de monde, tout le monde a besoin de reconnaissance. Vraiment tout le monde. Et c'est vraiment, on est, je crois qu'on n'est pas habitué, en fait, à dire merci, etc. Mais à vraiment accorder notre reconnaissance. Et c'est un entraînement. Et ça devient un challenge quand on est en conflit avec la personne, de lui témoigner de la reconnaissance et de la gratitude. Et donc, ça nous amène à manifester cet état de serviteur de lumière. Mais cet état de serviteur de lumière peut se manifester à partir du moment où on développe la présence, où c'est réciproque. Et cet état de présence, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez certainement ce que je vais vous dire, il est absolument important et indispensable de, premièrement, pratiquer. Deuxièmement, pratiquer. Troisièmement, pratiquer. Quand vous avez vraiment compris ça, quand vous l'avez intégré, parce que tous les matins, quand vous vous levez, vous allez vous prendre une douche, vous allez aux toilettes, vous lavez les dents, vous prenez soin de votre corps de matière. Mais pas suffisamment de votre corps de lumière. Et prendre soin de son corps de lumière, c'est vraiment s'accorder un temps de méditation, d'étirement, de yoga, de tai chi, de qi kong, de tout ce que vous voulez, qui est vraiment quelque chose à l'intérieur de vous, pour vous. Quand j'entends les gens dire, oui, moi, je fais ma méditation en faisant la vaisselle. Oui, ça peut être une forme de méditation, mais pas suffisamment nourrissante pour l'être que vous êtes. Quand je sais faire la vaisselle, je sais très bien cuisiner, etc. Et j'aime faire ça. Mais quand je prends une demi-heure ou une heure de méditation, de yoga, c'est une autre dimension. Ça apporte notamment une dimension du sacré. Donc, justement, je suis vraiment désolé pour tout ce que l'on a perdu, parce qu'on devait être 70, et la prochaine fois, je serai mieux. Mais donc, nous allons ouvrir un espace sacré. Donc, dans le chat, je vais vous mettre deux mantras. Ils sont là. Donc, vous aurez les deux. Dans le Kundalini Yoga, on est à... Donc, au début, vous remontez un peu. Vous allez faire Om Namo Guru Dev Namo. J'honore l'énergie créatrice universelle. J'honore la sagesse divine qui est en moi. On va le faire trois fois. Et ensuite, le deuxième mantra, Ad Gurename, Juga Ad Gurename, Sad Gurename, Sere Gure Deve Name. Ce mantra est un mantra de protection pour vous-même, mais pour tout le cercle. C'est J'honore le gourou. Le gourou, c'est l'enseignant en goût. C'est l'obscurité. Rousse, c'est la lumière. C'est celui qui t'amène de l'obscurité à la lumière, de l'ignorance à la connaissance, de la mortalité à l'immortalité. Le premier mantra, j'ai oublié de vous dire, ça nous relie à la chaîne d'or. La chaîne d'or, c'est tous les êtres saints de bonne volonté, les serviteurs de lumière, les enseignants qui nous ont permis aujourd'hui d'être ce que l'on est, ce que nous sommes, qui ont construit de cette civilisation, de cette société. Et tous ceux qui sont à l'heure actuelle et tous ceux qui seront demain aussi. Donc, je vous invite à joindre les mains. Proutez, inspirez pleinement. Mettez les pouces dans le codisternum. Inspirez, suspendez le souffle et expirez. Avant de réellement faire, inspirez pleinement. Suspendez le souffle. Expirez. Inspirez à nouveau. Suspendez le souffle. Et prenez un temps pour clarifier votre intention pour ce soir. Respirez longuement et profondément. Dans cette qualité de centrage, votre colonne vertébrale bien alignée, bien droite, le menton légèrement rentré. Clarifiez votre intention pour ce soir, cette méditation de pleine lune de guérison. Les guérison pour vous. Une guérison pour vos proches, vos familles. Clarifiez votre intention pour notre planète. Nous allons ouvrir l'espace sacré. Inspirez pleinement. Expirez. Expirez. Inspirez. On va faire trois fois. On namo, gludev namo. Et ensuite, tu verras les trois fois. Ad gulename, etc. Inspirez. On namo, gludev namo. On namo, gludev namo. Om namo. Om namo, gludev namo. Om 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 namo. Fermez, inspirez, expirez, oui, ça fait du bien. Donc, alors, dans ce protocole de méditation du Kundalini Yoga, dans cette soirée, il va y avoir trois parties. Il va y avoir la partie échauffement, pour mettre en mouvement nos énergies. Il va y avoir la deuxième partie, méditation de guérison dans la lignée du Yodhiva Janna et du Kundalini Yoga. Et il va y avoir une troisième partie de bénédiction du monde, de la planète, de se connecter, de se relier à la grille de conscience planétaire. Et notamment, tous ceux qui ont des terres diamants, vous êtes vraiment invités à les utiliser. Je dois préciser quelque chose. Même si je ne vous vois pas, tout cela, je voudrais vous dire que je vous vois. Et quand on fait une ouverture d'espace sacré, si vous ne faites pas vous-même l'ouverture d'espace sacré chez vous, quelque part, ça crée des failles dans l'énergie de tout le groupe. Imaginez que si nous étions tous ici dans la même salle, on serait tous en unité de conscience. et j'aimerais vraiment vous inviter à venir dans cette unité de conscience et à vraiment participer pleinement, pleinement, comme si nous étions tous dans la même salle. De façon à générer une fabuleuse énergie de vie, de lumière et de paix. Si vous êtes inscrit, c'est bien. Vous pouvez me faire des trucs comme ça, là. Pour cette pleine lune, je la trouve assez douce et on a eu un mois de novembre qui était comme un mois de novembre assez relax, même si ça a un petit peu chahuté. Il paraîtrait que le mois de décembre va être beaucoup plus chahutant, bousculant. Alors, ce que je peux vous recommander par avance, quand il y a des événements astronomiques puissants, des événements sociétals puissants, c'est de pratiquer régulièrement et de monter le niveau de votre énergie et de votre conscience. Et c'est pour ça que, franchement, l'éternement, même quand on a des coups de blouse, ça m'arrive aussi. C'est quand même fabuleux d'avoir la baby sur toi tout le temps, c'est vraiment excellent. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'étais un voyageur, j'étais un nomade, j'étais un camping-car. Là, je ne suis pas dans un camping-car. Mais j'ai même mis une baby dans la réserve d'eau du camping-car qui permet d'activer toute l'eau du camping-car. On prend une douche, on laveille, on va manger, tout ça. Et avec de l'eau diamant. Ready to start? Yes, ready. Yeah, merci Richard. OK. Donc, on va mettre les mains sur les genoux. Pour l'occasion, je vais le dessiner un peu. Voilà. Et on va faire des cercles comme ça. Des meules souffées. Donc, on inspire devant et on expire derrière. On inspire devant et on expire. On tire le nombril derrière. On inspire et on expire. On n'est pas obligé d'aller très vite, mais par contre, de le faire avec une bonne amplitude. De façon à faire un massage des viscères. Pouvez-vous vous rendre compte que les viscères, c'est tout ce qui est dans la partie émotionnelle. C'est tout ce qui est dans votre système digestif. Circulatoire. Et ça constitue votre cerveau émotionnel qui, souvent, ne bouge pas souvent. Imaginez le foie quand vous avez fait des abus ou quand vous allez faire des abus pour les fêtes de fin d'année. Il peut se mettre à transpirer de ses toxines. Ça veut dire qu'en fait, après, il va se retrouver à entourer de toxines. Ce qui est bon, ce qui est bien ensuite de faire, c'est les nettoyages. Mais pour limiter ces blocages énergétiques, émotionnels, ces stockages, on va dire, cet exercice est vraiment fabuleux. On revient au centre et on repart dans l'autre sens. On expire devant, on expire derrière. On expire derrière. Et on expire. On expire. Voilà. Bien. On inspire, on revient au centre, on suspend le souffle, on contracte l'anus, le périnée, on rentre fort le nombril et on expire. On va faire une balade à dos de chameau, on prend nos chevilles comme ça et on va inspirer, mettre le buste en avant, expirer, tirer le nombril en arrière, la tête reste assez dans son axe. Merci. 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 tirez, anus, périnée, rentez le nombril, focalisez au sommet du crâne, inspirez un peu plus, tirez plus fort, moule-bang, c'est moule-bang que ça s'appelle, contractez les trois premières fermetures, maintenez, tirez plus fort, expirez. Comme tout à l'heure, vous savez, pour l'espace sacré, personne ne peut être heureux à votre place, vous êtes d'accord avec moi, je pense. Donc, si ces exercices, vous ne faites que les regarder, ça ne va pas avoir l'effet sur vous. Regardez, j'ai le mot miel, j'ai un beau pot de miel, il doit être bon ce miel, mais en fait, si vous ne goûtez pas comme ça, le miel, vous n'aurez jamais sa saveur. Alors, les méditations, les exercices, c'est pareil, vous pouvez les regarder, mais si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas les effets. Ensuite, je vous invite à attraper vos mains et à les mettre derrière les épaules, d'accord ? On va inspirer, tournant la tête à gauche, expirez, tournez la tête à droite, le buste, pardon. Inspirez le son sat à l'intérieur, nam à droite, inspirez à gauche, expirez à droite. C'est parti. Personne. Personne. Encore quelques secondes. Inspirez, inspirez, montez les coudes, les poignets derrière la tête, tirez Moulban, contractez Anis Périné, rentrez le nombril. Respirez. 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 Comme dans le visuel. Comme dans le visuel qu'il y a derrière moi, cette lumière, vous enveloppez, retombez cette lumière, ce prana activé. Est-ce que tu peux regarder ton messenger ? Est-ce que tu peux regarder ton messenger ? Je vais te laisser un message. Donc, on va inspirer, soulever les épaules, expirer, descendre les épaules. Enfin, pas descendre, laissez tomber les épaules. Cet exercice est fabuleux pour pouvoir détendre les muscles cervicaux, les grands dorsaux, surtout pour ceux qui passent leur journée sur les ordinateurs. Donc, quand vous quittez votre job, avant de rentrer voir votre famille, faites deux minutes, deux minutes, c'est rien, cet exercice. Ça favorise la circulation sanguine au niveau du cerveau, si vous avez des examens que vous devez vraiment avoir, vos capacités développer. Donc, dès que vous passez tout, c'est la façon de vous donner votre famille, faites deux minutes, c'est rien, c'est ça. D'accord, merci. Alors, j'ai entendu. C'est tout, c'est rien. D'accord. 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 Encore quelques secondes. Inspirez. Tirez le moulebande. Compactez l'anus, le périnée. Rentrez le nombril. Focalisez au sommet du crâne. Votre attention. Votre concentration. Inspirez un peu plus. Tirez beaucoup plus fort. Tirez. Relâchez. T'as fait du bien. après des longues journées comme ça. Alors, voilà. Pour la suite, on va faire la tête, mais avant de faire la tête, je vous invite à prendre votre main gauche, main droite, vous la mettez sur le côté gauche et votre main gauche, vous allez la mettre derrière. Et là, vous allez laisser la main droite, tirer sur la droite votre tête et vous faites une détente. Et vous pouvez sentir l'étirement des muscles du cou jusque dans vos doigts. et respirer longuement et profondément comme si votre oreille droite allait toucher votre épaule droite, mais sans forcer, juste en douceur. et notamment pour ceux qui ont des acouphènes, parce que je crois qu'il y en a quelques-uns de vous qui ont des acouphènes. Moi aussi, je vous assure. C'est un exercice qui est très bon. et on va plus loin dans sa détente encore. Inspirer. Et on va faire à l'inverse. Et à chaque expire long et profond, tenter les muscles se détendre et que ça prend plus d'ampleur. ... ... ... ... voilà intéressant c'est quand vous pensez que vous êtes allé au maximum et que vous continuez à respirer longuement et profondément vous vous rendez compte en fait que la détente peut aller encore un peu plus loin on va relâcher et revenir en position verticale laissez-vous légèrement alors pourquoi je mets un bonnet blanc parce que ça ça protège le coronal ça concentre et filtre l'énergie et comme ça il y a moins de perturbations qui peuvent passer des fois quand on a le coronal complètement ouvert il y a des fois des choses qui pourraient passer voilà c'est dans le kundalini yoga alors on va continuer avec quelques tours de la tête avec beaucoup de délicatesse ok on va repartir dans votre sens donc ... Inspirez, maintenez le souffle. Inspirez, maintenez le souffle. ... Relâchez. On va commencer la méditation. Est-ce que vous avez, c'est peut-être le moment pour vous de prendre un verre d'eau, de boire une ou deux petites gorgées. ... Alors, le mantra de cette méditation est Ramadasa Sase So Ang. Alors, j'ai besoin de savoir une chose, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez qu'on écoute un morceau de musique, un mantra en audio enregistré, ou est-ce que je fais, est-ce que vous préférez que je fasse la guitare, que je joue, que je le joue le mantra ? Qu'est-ce que vous préférez donc ? Musicien live ou enregistrement audio ? Ok. Non, ce n'est pas m'écouter jouer, c'est je fais la musique, mais vous chantez avec moi. Ok, ça marche. Ok. Oh, yeah. Yes. Donc, je vais faire le mantra à la guitare, mais ça veut dire que vous, vous devez le faire, le chanter chez vous. Et le mudra, le mudra, c'est cette position-là. Vos mains sont dirigées vers le ciel comme un récepteur d'énergie cosmique. Si on remonte un petit peu le chat, vous allez voir que la traduction, c'est Ra, c'est le soleil, Ma, c'est la lune, Da, c'est la terre. Ça, c'est l'infinité personnelle. Ça, c'est la totalité de l'infinité, de l'infini. So, c'est le sens personnel de la fusion et de l'identité. Et le hung, c'est l'infini vibrant et réel. Donc, Je ne vais pas être sur cette mélodie, mais on va faire Pour ceux qui ont une terre diamant, ayez-la à portée de main. Vraiment. On va l'utiliser dans la troisième partie. Prenons un temps de... Je vais attendre la musique, le fond musical. Je suis déjà bien dans l'état de méditation. Est-ce que vous pouvez Prendre la posture, Remémorer, Rappelez-vous De votre intention Pour ce soir, De votre intention Pour cette méditation de guérison. Pour vous-même, Pour vos proches, Pour cette civilisation, Cette société, Pour Pour la planète entière. Oui, mais là, je ne peux rien contre le grésillement. Posture, Moudra, Ramadha, Ramadha, Sase Sokhang Si vous avez besoin de voir le mantra, Vous pouvez remonter un peu le chat. Vous l'aurez. Ramadha, Sase Sokhang Je vais me mettre un timer quand même. Sous-titrage ST' 501 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 La guérison des blessures transgénérationnelles, de par la lumière de qui je suis, de par la lumière de qui tu es, au-delà de ton individualité, bénissons tous en un seul cœur, une sainte humanité, apportons le réconfort, la consolation, la guérison. Ceux qui ont la terre également dans les mains, sentez la vie pré en vous et bénissez la terre dans vos mains. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Dans tout ce que je suis, dans tout ce que j'ai été et dans tout ce que je serai. Au-delà du temps, des plans, des temps, des espaces. Inspirez, suspendez votre souffle. Dissez-vous dans la vacuité, gardez votre souffle. Dissez-vous dans la vacuité, gardez votre souffle. Cet espace de silence bénissait, cette radiance, amenait la radiance sur la terre, partout, à l'air froid, au travers du temps, des plans, des temps, des temps, des temps, des temps, des temps, des temps. Consolation, des temps, 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 des On expire, bénédiction, consolation, guérison, le confort de cette humanité au travers du temps et expirez. La dernière fois, inspirez, qui se pendent de votre souffle, chaud, bien compassion. Relié au cristal central planétaire, relié au grand soleil central. La mission en l'axe du centre de la terre, au centre du grand soleil central, de l'agré et de l'agrément leur manifestation ici. La mission en l'axe du grand soleil central. La mission en l'axe du grand soleil central. Inspirez longuement et profondément. La mission en l'axe du grand soleil central. L'axe du grand soleil central. L'axe du grand soleil central. Toutes les grands conditions en l'axe du grand soleil central. J'espère que vous allez bien. Avant de parler, je vous invite à clôturer l'espace sacré. Vous invitez à joindre les mains en prière. Je vais vous mettre les mantras, on va le faire en français. Comme ça, après, on partagera cette histoire. A la fin de votre pratique, prenez l'habitude de faire une prière. Nous invoquons les guides, les maîtres et les anges de la hiérarchie de la lumière. Les enseignants, les orientateurs, les accompagnants et les médecins du ciel et de la terre. Nous invoquons l'amour sacré du feu sacré, toutes les flammes de Dieu. Le protecteur visible et invisible, les gardiens du lieu. Le soutien des cités intra-terrestres, des royaumes célestres et de la confrérie intergalactique. Nous vous demandons humblement de prier pour l'illumination de l'humanité. Que chacun puisse la vibrer. Prends le bonheur, la prospérité, la sécurité intérieure, la bonne santé. Je vous demande suffisamment d'amour, de nourriture, de vêtements, de chaleur, d'antoin, d'affection. Nous vous demandons humblement de prier pour les défunts. Donnez-leur un chemin à suivre pour arriver jusqu'à votre auguste lumière. Éclairez ce chemin et protégez-les par vos anges célestes. Illuminez leur âme et leur entendement et donnez-leur votre sagesse. Nous vous demandons de prier et d'accorder votre réconfort, la consolation, la guérison, le courage et la force en le cœur de leurs proches et de leur famille. Enfin, nous vous demandons de nous inspirer, de sélectionner nos aspirations, de nous protéger, de nous élever, de nous guider, d'éloigner les obstacles de notre chemin, de nous montrer la voie de la réalisation de notre âme et du service du développement de la compassion. Merci. Merci infiniment. Merci de nous permettre de servir. On va faire le mantra « Que le soleil éternel brille sur vous » « Que le soleil éternel brille sur vous » « Que le soleil éternel brille sur vous » « Tout l'amour autour de vous » « Que le soleil éternel brille sur vous » « Tout l'amour autour de vous » « Et la lumière pure qui est en vous » « Guide votre chemin, guide votre chemin, guide votre chemin » « Sous-titrage ST' 501 « Sous-titrage ST' 501 « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 ça fait hyper longtemps que je ne t'ai pas entendu ouais ça va Jérôme waouh quoi oh super j'ai dû me remettre sur la chaise à un moment parce que j'avais mal au dos à la fin mais voilà très bien j'ai chaud ouais ça m'a fait plaisir de participer avec vous c'est bien merci beaucoup ça fait plaisir que tu sois là vraiment Sophie tu veux nous partager un peu coucou Sophie tu es là ? ouais je suis là je ne sais pas si vous m'entendez on t'entend bien grand merci pour cette proposition qui est nouvelle pour moi et j'ai adoré en fait je ne sais pas il y avait les grésillements mais j'avais l'impression qu'on était carrément à côté on était tous là donc c'était assez impressionnant ce temps là ouais ouais merci ça a eu chaud toi aussi moi j'ai chaud j'ai l'impression ça ouvrait à fond je suis restée sur ma chaise par contre merci on va demander à Valérie et Jean-Luc s'ils veulent bien en fait c'est assez rigolo vous voulez bien nous partager un peu Valérie et Jean-Luc il y a un micro ? ouais on vous entend comment c'était pour vous ? ouais ça va bien ça a bien chauffé le yoga d'activation c'est génial moi je ne connaissais pas je crois que je vais l'adopter ce truc là je vais le refaire ah super la chanson on a tous tous partis un peu dans dans le ciel étoilé au son de ta guitare il y a eu des belles variations merci ouais j'étais ça me parle ça faisait longtemps que je n'avais pas pratiqué en Kundalini Yoga merci merci c'est une base de Kundalini Yoga c'est juste une base de Kundalini Yoga avec la structure de base et après je l'ai ajustée on va dire merci merci à vous deux je vois Philippe tu veux nous partager un peu parce que Philippe est une personne qui a reçu sa terre diamant aujourd'hui c'est vrai ouais j'ai bien apprécié c'est vrai que c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai toujours fait les méditations avec toi sans la terre diamant et ce soir c'était l'occasion de de partager de l'avoir en main et de pouvoir être en connexion donc j'ai vraiment beaucoup apprécié merci vraiment et du coup tu as senti une différence avec ou sans oui j'ai senti beaucoup plus de vibration en fait vibration et de de connexion avec le avec la planète voilà avec le voilà avec ce qui m'entoure vraiment ça a été un bon moment ouais ouais merci avec vraiment grande grande bien sûr ouais ouais du coup maintenant je vais en faire une fois par mois est-ce que Richard il est toujours là ah oui Richard tu peux nous témoigner un petit peu merci Philippe merci Jérôme merci à tout le monde à l'énergie de tout le monde ouais c'était waouh c'était fort Richard tu peux réactiver ton micro allez Richard ah ça marche ouais super ah c'est très bien ça j'ai rappelé c'est bien c'est je connais je connais le kundalini depuis longtemps ouais j'ai quelques fois j'ai longtemps 7-8 ans je connais je n'ai pas pratiqué mais quand je suis dit j'ai fini de manger après j'arrive ici je n'ai pas possible de faire mais je fais à un moment je fais méditation en même temps mais quand on se chante je chante en même temps mais c'est sympa c'est bien ça super et parce que toi c'était la première méditation que tu faisais avec la terre diamant non la terre diamant nous commençait quand j'ai reçu depuis 2-3 semaines 2 semaines j'ai commencé avec les enfants nous faire beaucoup de nous avant nous commençait beaucoup de méditation avec les enfants avec lumière beaucoup de bougie ils m'ont envoyé des photos c'est vrai oui après j'ai fait avec la terre de la terre c'était j'ai 2 enfants ils sont très très contents pour faire cela tous les temps nous faire oh wow je me suis dit il le sent avec sa maman quand elle vient de chez moi le matin réveil j'ai fait une bougie un son nous faire une petite cérémonie après hier après j'ai dit regarde dans la main tu regardes pour faire une méditation c'est toi bien une journée belle journée pour toi c'est vraiment ça c'est bien ok super super Nabila c'est la première fois que tu faisais une méditation avec nous tu peux réactiver ton son pardon voilà bonsoir oui c'est la première fois et en fait je pratique le Kundalini Yoga et là sur Facebook je voyais et ce qui m'a marqué c'est cette photo galactique en fait et toute cette lumière et ça me parle tellement et je suis tellement dedans en ce moment j'ai dit mais ça c'est pour moi et c'était vraiment clair et je connais rien ni de ce l'entertainment tout ça j'ai aucune idée de ce qui se passe je plonge dedans chacun avec sa boule et alors je me suis créée une alors j'ai ma boule et j'ai fait avec et non je suis vraiment très ravie vraiment ravie et j'ai adoré la manière comment on t'a amené tous les cria comme ça tout était vraiment super j'ai vraiment beaucoup apprécié merci beaucoup en fait ce que j'apprécie c'est ta simplicité et je te remercie vraiment c'est ça ça va direct ça va direct au coeur en fait et et moi ça m'a rentré direct dans le coeur pour la simplicité et c'est ok quoi c'est beau alors j'ai rigolé parce que moi-même je fais les massages ayurvédiques c'est mon c'est bon mais moi je suis en d'or d'or je suis à Sarla je suis très loin j'ai habité j'ai habité 10 ans à la chapelle au barail oh oh d'accord voilà on s'est croisé on s'est croisé ok en tout cas merci beaucoup merci pour tout le monde et est-ce que tu fais ça souvent comment ça marche une fois par mois une fois par mois il y a un live de méditation donc là je vais me discipliner puis ça va être un peu plus structuré parce que normalement on devrait être on aurait dû être 70 80 mais j'ai vu sur Facebook j'ai buggé en fait et fait une bêtise mais bon voilà on apprend bien sûr on était quand même presque 30 là et puis il y a d'autres lives qui vont être des workshops quoi des ateliers pardon pour par exemple sexualité quoi relations conscientes et sexualité sacrée disons qu'avant d'aborder la sexualité sacrée qu'est-ce qu'une relation consciente et quels sont les premiers les principes fondamentaux pour aborder déjà la relation consciente avant même d'aller dans la sexualité sacrée ok ok voilà par exemple mais bon il y a tout un tas de possibilités d'options et de de choses j'ai aussi en prévision parce qu'en fait j'ai créé plein de 4 ou 5 ateliers de Kundalini Yoga mais je travaille tellement que je n'ai pas le temps de les programmer ah dommage parce que justement je me posais la question je dis est-ce que tu donnes des cours en live comme ça en visio ou pas il va y avoir il va y en avoir sauf que là je suis dans une étape où je suis en train d'organiser tout autour de moi comment dire le service d'expédition de facturation de gérer l'administratif quoi d'accord pour que moi je puisse revenir à la créativité et à le et à l'enseignement justement et j'aimerais aussi écrire voilà super peut-être que d'ici le fin de temps il y aura un CD aussi d'enseignement sur le rayon diamant alors là je suis vraiment curieuse je vais aller davantage sur le site regarder parce que ça m'intrigue et j'ai rien compris encore je capte mais j'ai rien mais je il faut que j'aille voir un peu ce que c'est parce que c'est vraiment la surprise quoi alors écoute sur le site je peux te conseiller d'aller voir d'abord il y a la page des témoignages d'accord elle est très intéressante il y a quand même une centaine de témoignages ok non c'est pas trois ou quatre d'accord et il y a la page des vidéos il y a quatre pages de vidéos ok donc il y a des vues à la télé par exemple le premier des interviews le vu avec Gwenoline c'était un interview fait au pied levé sur sur la télé Gwenoline TV en fait et il y a qu'est-ce qu'est qu'est-ce qu'est la Terre Diamant c'est quoi son histoire et etc bah oui c'est important de savoir un peu voilà comment elle a été créée d'où elle est arrivée etc et et après il est très probable que si ça résonne en toi qu'elle devienne une gardienne de Terre Diamant parce qu'il y a une communauté il y a Diamond Light Communities sur Facebook qui en ce moment n'est pas très active mais voilà et c'est parce que aussi en ce moment je voilà je réorganise tout un tas de choses dans ma vie de façon à pouvoir être plus créatif et en même temps si je monte voir notre ami Richard au passage c'est que je vais en Bretagne en Brocéliande pour acheter un lieu waouh voilà donc j'ai quelque chose en vue je ne veux pas trop en parler mais ce n'était pas ma première idée mais je risque il est probable on va dire bonne nuit Annie il est Anne il est probable en fait que j'achète un restaurant bar restaurant en fait dans la forêt waouh avec des grandes salles il y a 250 mètres carrés waouh et du coup je suis un très bon cuisinier mais l'idée c'est je crois qu'il va y avoir une partie accueil de stage et grande salle de pratique une partie loft pour moi et puis les tâches de trois quelques chambres et bureaux voilà donc ce n'était pas mon idée du tout je n'avais pas envie de faire un lieu d'accueil mais ça parle à l'intérieur de moi c'est très fort et puis en plus à l'intérieur c'est tout blanc et violet alors voilà pour ceux qui me connaissent voilà ça c'est mon tapis de yoga c'est ma relique c'est blanc et violet voilà donc c'est vraiment un grand grand plaisir c'est vraiment un grand plaisir de partager ces moments ces moments-là et ce que je me disais aussi pendant cette session c'est ok là je me mets à faire des lives parce que du coup c'est le confinement d'accord mais après quand ça ne sera plus le confinement je fais comment je fais à la fois le live et à la fois entouré de personnes oui ça marche ouais un peu ouais 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 c'est très facile ça ça va demander une logistique une logistique il va falloir y penser parce que quand même Valérie et Jean-Luc là ils sont au rez-de-chaussée et moi je suis à l'étage et c'est pas évident de faire un live et toute la configuration qu'il faut là ici regardez hop c'est un tissu vert j'ai un tissu vert pour avoir ça derrière voilà et c'est quand c'est juste tout se passe ouais donc je vais réfléchir à tout ça et ça sera vraiment un grand grand plaisir voilà et puis à l'occasion donc du coup ça veut dire que tu nous as pas envoyé ton mail ni tes coordonnées mais en fait j'ai envoyé j'ai envoyé et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu j'ai envoyé deux fois j'ai envoyé il y a quelques jours j'ai attendu et là heureusement sur Facebook quelqu'un m'a envoyé le lien autrement j'arrivais pas jusqu'à 9h j'arrivais pas à me connecter j'avais pas le code et finalement il y a une belle âme qui m'a envoyé tout ça et j'étais ravie et tout de suite je suis arrivée ok super ouais ouais en tout cas vraiment merci de tout cœur et j'espère participer les prochaines fois merci beaucoup tu te abonnes toi à la page Diamond Life ouais je vais le faire je sens que Céline je te remercie Nabila je sais pas ce que c'est oui oui avec plaisir merci merci Céline tu as envie de nous dire deux trois mots tu nous fais oui si c'est oui voilà ok bonsoir moi aussi c'est la première fois que je participe donc je suis assez assez surpris je m'attendais pas forcément je sais pas trop à quoi je m'attendais mais je m'attendais pas du tout à ça en tous les cas et j'ai beaucoup apprécié la première partie le yoga je sais plus comment tu appelles ça pour c'est juste les écharpements c'est juste les écharpements ouais j'ai beaucoup beaucoup apprécié ça fait du bien de bouger d'amener la circulation dans mon corps je n'avais vraiment besoin et puis après voilà après la méditation c'était vraiment voilà une belle découverte et puis j'ai beaucoup apprécié aussi ton ton énergie la manière voilà dont tu as guidé tu nous as guidé et puis j'adore le décor derrière et ça m'a fait sourire quand tu as soulevé le rideau donc j'apprécie aussi voilà ta simplicité et puis l'amour qui émane de toi merci beaucoup merci merci Jérôme tu es la bienvenue aussi pour la prochaine fois ouais avec plaisir c'est clair merci Philippe aussi je vois que tu il y a Isabelle aussi tu es arrivé à 22h mais Isabelle tu pourras tu pourras revoir le replay sur sur Facebook et celle-ci si j'ai le temps je vais je vais faire un montage pour prendre le bon et puis peut-être couper quelques parties des témoignages et le mettre faire une belle vidéo pour Youtube parce qu'il y a de quoi faire moi je voudrais partager quelque chose ici c'est pendant le chant au début j'ai commencé le chant j'étais ok deux rythmes comme ça deux rythmes comme ça deux versions comme ça ça me du coup j'ai complètement je suis sorti de vous et puis à des moments j'ai arrêté de chanter parce qu'il y avait des guidances qui venaient en fait comme l'alignement du grand soleil central au cristal planétaire en passant par les différents temps le coeur galactique le soleil de notre système solaire le coeur de l'humain le cristal central planétaire qui pulse l'harmonique pour aller vibrer dans la grille diamant qui est tout autour de la terre en fait c'est le cheminement de l'énergie du rayon diamant en fait qui se produit là et on est dans le mois du 11 et en fait hier c'était le 29-11 qui est le 11-11 le 11-11 c'est le code d'activation galactique donc il y a un CD qui est prêt on attend juste une autorisation pour pouvoir l'imprimer et le distribuer sur un enseignement des codes galactiques et puis donc quand voilà je me suis mis à parler en même temps qu'il y avait la guitare et puis j'ai senti qu'il y a vraiment une énergie qui montait qui montait qui montait qui montait c'était magnifique j'ai adoré ce passage vraiment j'ai adoré ce passage et voilà j'ai bien aimé ces vagues aussi qu'il y avait dans les chambres de revenir cool et puis de repartir et de remonter etc et Valérie Valérie et Jean-Luc si vous voulez venez me voir on va chanter ensemble pour finir et puis et après dans la guidance en fait ça nécessiterait beaucoup d'enseignement mais Shunya en Kundalini Yoga c'est l'espace sacré c'est l'espace de la vacuité dans les Vedas on connaît c'est la définition du zéro mais le zéro n'est pas nu c'est la potentialité du tout c'est à partir de l'espace du Shunya de la vacuité du Bouddha que l'on peut créer absolument tout et quand quand même le jeu le soi l'identité individuelle se dissout on peut toucher cette réalité infinie au-delà de notre manifestation individuelle en termes d'être de lumière de cinquième dimension ou en termes d'être incarné dans un humain dans un corps absolument limité et limitant mais la conscience est libérée du temps de l'espace et de la matière et des plans et c'est le point c'est ce point cette étincelle de lumière et de vie que nous sommes qui fait que nous sommes ces êtres divins et aller développer nos pratiques nos aptitudes nos capacités nos réseaux neuronaux et nos réseaux vibratoires d'énergie de nadis de méridiens qui nous permettent d'expanser notre conscience notre cœur notre corps tout notre corps pour arriver dans cet état de ok j'arrête de mettre des bâtons dans les roues de l'esprit avec un grand E pour devenir qui je suis et pour me dissoudre dans ce qui est pour ne plus être et là on arrive au film de la Védance c'est bon bon Valérie et Jean-Luc vous voulez pas venir me rejoindre on va faire un petit morceau de musique pour se dire au revoir ah yes donc attention vous avez vos masques le nez de chaque côté pour ceux qui ne me connaissent pas je vis en camping-car je n'ai pas de maison c'est pour ça que ça va être une grande une grande transformation que d'avoir une maison je sais pas ah ah oui tiens il y a un truc hier on a chanté on a fait des cérémonies hier on a fait une celestial communication les celestial communication c'est des chorégraphies associées à un mantra d'accord donc ce mantra tout le monde le connaît c'est le mantra le plus fait au monde après la Gaïa non avant la Gaïa donc c'est on va commencer je vous invite je vous invite à faire comme moi les mains jointes sur le cœur c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire faire le mantra associé à la chorégraphie c'est génial l'énergie que ça a développé c'est comme si on ouvrait le ciel mais là le ciel est déjà ouvert c'est génial 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 Oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501